La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h sur nos antennes sommaires. Fini les vacances parlementaires, députés et sénateurs ont repris ce vendredi le chemin de l'hémicycle. Comme son collègue du Sénat, le président de l'Assemblée nationale invite Kornay Nanga à publier le calendrier électoral. Mesdames et Messieurs, c'est là l'essentiel de l'actualité ce soir. Je le disais à l'instant, ouverture ce vendredi de la session ordinaire de septembre dans les deux chambres du Parlement. Une session qui s'annonce très mouvementée au regard de la situation politique du pays. Outre la question du budget exercice 2018, d'autres matières seront inscrites au cours de cette session. Dans son discours d'ouverture, le président de la Chambre haute a abordé la question du système carcéral en République démocratique du Congo. Les détails avec Félix Ilunga et Éric Kalambay. Les enjeux sont très majeurs, eu regard au contexte particulier dans lequel s'ouvrait cette nouvelle session régulière. La Chambre haute a inscrit sur son calendrier 23 anciennes matières, ainsi que le projet de loi sur le CNSA, le projet de loi sur la CENI et la loi sur la répartition des sièges. Le tout dans un environnement politique grave dépeint par le président du Sénat. Nous attendons ces textes aussitôt déposés. Nous serons examinés et adoptés toutes affaires cessants. Bien que la nation se soit engagée résolument à bâtir un état de droit à travers un processus douloureux, Léon Kengo Adondo a par conséquent décrié le système carcéral de la République démocratique du Congo. Les prisons doivent être des forteresses et consuites sur les normes. Étant donné la dangerosité de certains pensionnaires, il importe de doter les établissements pénitentiaires, de services de garde efficaces pour éviter le genre d'invasion récemment déclarée. Ce n'est pas la rigueur de la loi pénale qui intimide le délinque. C'est plutôt l'effectivité et la rapidité de la répression. Ce sont ces deux facteurs qui inspirent aux délinquants la peur d'être appréhendés et subir le même traitement. A remarquer que les textes sur la CENI ne devront être examinés qu'après les opérations d'enrôlement des électeurs encore en cours au pays car au Kassai et au Kassai central, il faut prendre son mal en patience jusqu'au-delà de 2017 pour la clôture des opérations sur l'ensemble du pays. Et au chapitre des réactions, les sénateurs semblent mesurer la gravité de la situation du pays. Ils se sont exprimés au micro de Félix Ilunga et Eric Kalambaye. Il y a des enjeux majeurs, notamment la loi électorale, qui doit être révisitée à l'ensemble du pays. Donc nous sommes conscients que nous allons faire un effort pour que la CENI ait des moyens suffisants pour que les élections soient organisées à la date de la sécurité de l'électorale. Pour cette session, et particulièrement le budget, je pense que c'est l'important et le vote des lois essentielles en ce qui concerne le processus électoral. Nous supposons parce que ça doit être un projet de loi qui viendra du gouvernement et la loi sur la répartition des sièges. Nous attendons que la CENI évolue et termine avec les travaux pour que nous sachions de combien de sièges il sera question et pour que nous puissions voter les lois. D'abord, qu'il signifie démocratie ? Je sais, c'est un président américain, Abraham Lincoln, qui avait donné un sens au mot démocratie. Ce sont deux mots grecs. Demos qui signifie peuple, gracie qui signifie pouvoir. Donc les gens qui cherchent le pouvoir, les personnes effrénées. Mais il faut associer à la démocratie ce qu'on appelle la république, des personnes qui défendent les intérêts du peuple, la res publica, donc la chose publique. Donc nous devons nous impliquer dans la démocratie, mais tout en sauvegardant les intérêts du peuple. Parce que si on ne cherche que le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir... C'est un pays similaire à l'Assemblée nationale où le discours du président de l'Assemblée a quelque peu donné une idée claire sur l'organisation des élections. Oba Minakou invite par ailleurs ceux qui pensent à la violence de s'inscrire de bonne foi au processus démocratique qui est l'organisation des élections. Rachel Kitsita, Eric Kalambay, Reportage. Oba Minakou a débuté son discours par un hommage rendu aux Congolais qui ont perdu la vie au bord du lac Albert dans la province de Litori, mais aussi à deux députés décédés durant l'intercession. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur la situation économique et sociale. Selon lui, les préoccupations économiques et sociales des Congolais sont présentes et le Parlement ne peut être en décalage. Il faut apporter des solutions aux préoccupations des Congolais. En ce moment, les préoccupations et les attentes économiques et sociales de notre population sont sérieusement présentes. Il est évident que la crise économique actuelle impacte fortement sur le vécu quotidien des Congolais. C'est pourquoi, dis-je, il ne faudrait pas que l'Assemblée nationale et le gouvernement apparaissent comme étant en décalage avec ce que nombre de nos concitoyens considèrent en priorité ou à plus de gens, à savoir le social. Une session qui s'ouvre dans un contexte particulier, celui de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au terme des élections qui pointent à l'horizon, Aubin Minakou invite ceux qui pensent à la violence de revoir leurs calculs et s'inscrire de bonne foi dans la logique du processus démocratique qui est l'organisation des élections. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin, dit-il, pour donner la chance au processus électoral. Des élections poursuivent Aubin Minakou qui se tiendront dans un délai raisonnable, sans précipitation inconsidérée ni lenteur excessive. Le président de l'Assemblée nationale invite par ailleurs le gouvernement à déposer au plus vite le projet de budget exercice 2018. Et le discours du président de la Chambre basse du Parlement a suscité une véritable polémique chez les élus du peuple. A l'opposition, on parle d'un discours sans inspiration et décevant. A la majorité, par contre, c'est un discours responsable. Les détails avec Rachel Kitsita, Éric Alambay. C'est un discours très suivi par l'assistance. Dans la salle, l'absence de trois quarts des élus de l'opposition. Quand Aubin Minakou moralise, l'opposition monte au créneau. La paix appelée par le président Minakou, c'est le respect de la loi. La majorité, et même le bureau, ne respecte pas la loi. Comment on peut appeler les gens à la paix lorsqu'on vous demande de respecter seulement votre propre constitution ? Quand ils pensent que la classe politique prépare l'insurrection, c'est une réaction à une action. L'action du régime actuel, c'est quoi ? C'est piétiner la constitution, c'est fouler au pied les aspirations de la population. Mais nous, c'est ce que nous répétons chaque fois, que les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas aller aux élections. Donc, ce n'est pas nouveau. La voie démocratique, c'est aussi l'application de l'article 64. C'est ça, la voie démocratique. Pour Juvenal Mounoubo, il y a un non-dit dans le speech de Aubin Minakou. Il y a un problème réel. C'est qu'il y a un vide juridique. À la fin de l'année, on n'aura pas un accord. L'accord qui est là, c'est jusqu'au 31 décembre. On fait quoi ? Et dans cette problématique, dans cette équation, le Parlement ne peut pas rester silencieux. Le Parlement doit réfléchir. Et je pensais que le président allait lancer ou lancer un appel à la réflexion. Pour la majorité présidentielle, c'est un discours responsable. On chante, nous devons veiller à ce que les choses se passent pour les mieux. Je crois que c'est un appel responsable, lancé vis-à-vis de la CENI, du SINSA, et vis-à-vis de tous les acteurs politiques. Ceux qui vont voter sont des Congolais. Ce ne sont pas les étrangers. Oui, mais l'opposition ne peut pas seulement jouer le rôle pour la violence. L'opposition peut jouer le rôle à critiquer, peut critiquer le gouvernement et faire des propositions pour l'amélioration. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait d'abord l'amélioration des conditions de vie de la population. Et nous invitons l'opposition à amener ses membres à s'envoler. J'espère qu'ils l'ont fait. Ouverte ce 15 septembre, la session se clôturera le 15 décembre 2017, selon l'article 115 de la Constitution. Dans le reste de l'actualité, invité du journal Afrique sur TV5, le Premier ministre Bruno Chibala a réaffirmé l'engagement de son gouvernement d'organiser les meilleures élections différentes des deux précédentes en République démocratique du Congo. Autre sujet évoqué par le chef du gouvernement, la polémique autour du double meurtre des experts des Nations Unies au Kassai. Alors que des nouvelles révélations de RFI mettent en cause les services gouvernementaux, Bruno Chibala a balaillé cette thèse. Suivons. Bruno Chibala, d'abord une question. Vous êtes opposant ou de la majorité présidentielle ? Je suis, au jour d'aujourd'hui, le doyen des opposants congolais, 36 ans de combat. Et donc, après le décès du président Tisekedi, je suis le doyen des opposants congolais. Donc, je suis un opposant historique. Mais Premier ministre au pouvoir. à la suite de la signature de l'accord du 31 décembre qui disposait que le gouvernement de la République sera dirigé par un membre du rassemblement, donc l'opposition, et que le président de la République restait en fonction et qu'on allait, évidemment, confier le CENSA, le Conseil Nation des Suivis de l'accord au président Tisekedi. Il y a après sa mort, nous l'avons confié à un autre opposant, qui est donc le doyen des opposants aujourd'hui, Joseph Olingankoy, pour vous dire que si je suis Premier ministre de la République, c'est en application des accords que nous avons signés le 31 décembre, un accord qui constitue pour nous la fée de route que nous devons suivre jusqu'à la tenue des élections. Est-ce que, finalement, le président Joseph Kabila ne vous a pas utilisé pour diviser l'opposition ? Le président Kabila, c'est lui. qui avait demandé aux évêques du Congo d'organiser un deuxième dialogue après celui, la cité de l'Union africaine, en offrant leurs bons offices. Nous sommes arrivés à signer un accord. Et comme je venais de le dire, c'est en application de cet accord que je suis devenu Premier ministre. Autre chose, célébration ce vendredi 15 septembre de la Journée internationale de la démocratie. Le thème est centré sur la démocratie et la prévention des conflits. Il met en lumière la nécessité de renforcer les institutions démocratiques afin de promouvoir la paix et la stabilité. Le concept démocratie désigne le plus souvent un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Le concept se définit donc comme un régime politique dans lequel l'ensemble du peuple dispose du pouvoir souverain. La démocratie prend ses racines principales dans les réformes engagées autour de la cité d'Athènes, dans la Grèce antique, autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce mode de gouvernance est devenu un système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyens qu'ils exercent de façon directe, indirecte et semi-directe. Dans la démocratie directe, le pouvoir est exercé directement par les citoyens sans intermédiaire d'organes représentatifs. Dans une démocratie indirecte, les citoyens élisent des représentants qui seront alors chargés d'établir des lois et les exécuter. Dans la démocratie semi-directe par contre, les citoyens élisent des représentants qu'ils chargent d'établir les lois mais les citoyens peuvent aussi être amenés à faire des lois par référendum ou les refuser. Le début des années 90 marque l'entrée de l'Afrique dans une nouvelle vague de transition démocratique. Ce processus a abouti à l'adoption dans presque tous les pays africains de nouvelles constitutions consacrant une démocratie dont la reconnaissance du pluralisme, de l'opposition politique ainsi que la proclamation des droits et libertés sont les traits fondamentaux. Mais près de trois décennies après, il faut croire que le couple Afrique et Dame-Démocratie connaît bien des problèmes dans leur vie commune. Et à Kinshasa, comment alors la démocratie est-elle perçue au sein de l'opinion ? Élément de réponse dans ce reportage signé Jeff Tetsoleni et Jires Chimanga. Définir un concept n'est toujours pas un exercice aisé. Le cas pour l'essence a donné au mot démocratie. Dans les rues de Kinshasa, chacun se fait son idée du concept démocratie. C'est quoi la démocratie selon vous ? La démocratie c'est juste le pouvoir du peuple par les élections. Les peuples sont libres de choisir et vim à l'air dirigeant. La démocratie selon moi, c'est un truc là déjà, la personne a la liberté de s'exprimer tout ce qu'il pense. Il a aussi la liberté de voter. Il a aussi la liberté d'avancer en poste de commandement dans la politique. C'est juste que la personne est libre de faire tout ce qu'elle compte faire. Il n'y a pas vraiment une barrière. Par rapport à moi, c'est ça la démocratie. C'est le pouvoir du peuple et par le peuple et pour le peuple. Selon moi, la démocratie, c'est un régime politique dans lequel l'ensemble du peuple dispose d'un pouvoir souverain. Tendu parler de la démocratie, on peut dire que pour moi, la démocratie, c'est la loi du peuple par le peuple estime pour le peuple. Par exemple, on peut organiser des élections, c'est déjà la démocratie. C'est un peu ça que j'ai comme réponse. En dépit de quelques avancées réalisées dans la démocratisation de la République démocratique du Congo, le professeur Philemon Mwamba, politologue de formation, affirme que beaucoup restent encore à faire. Il souligne par ailleurs la nécessité du respect des textes comme un des principes de base de la démocratie. Il l'a dit à GFT Tseleni et Jérès Chimanga. Bien que la démocratie demeure le meilleur système politique, en RDC, elle tourne au ralenti à propos du doyen de la faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo. La démocratie a été choisie parmi plusieurs systèmes politiques dont la dictature, la tyrannie, le despotisme et les anciens, dont Montesquieu, ont considéré que la démocratie était le meilleur régime, même s'il a ses dards. Parce que c'est un régime qui permet au peuple de s'exprimer surtout dans les choix de ses dirigeants. Partons par les principes. Depuis 2006, les sénateurs que nous avons aujourd'hui, on n'a jamais renouvelé leur mandat. La crise politique dans laquelle on peigne depuis un certain temps dans notre pays est liée à la non-organisation des élections en 2016. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on est très loin du compte. Malgré ce tableau sombre, finalement, Mwamba estime que la prise de conscience de la population permettrait d'asseoir la démocratie en RDC. Si les peuples congolais pensent qu'on va lui octroyer la démocratie et qu'elle lui sera servie sur un plateau, elle attendra des siècles. Il faut seulement que les Africains mettent les moyens pour l'avoir. Les professeurs Mwamba soulignent que la démocratie n'est pas un luxe pour les Africains. Autre chose, on a clôturé le forum sur la réforme du système fiscal de la RDC. Il était de question pour les participants de discuter de la mise en oeuvre de la décentralisation fiscale en RDC et de la problématique de l'organisation d'administration fiscale. Le ministre des Finances indique que le train de la réforme du système fiscal vient d'être mise sur les rails. On l'écoute au micro des tapis du Tounou. La pertinence et la profondeur des recommandations et résolutions qui viennent d'être rendues publiques attestent de la qualité du travail à l'actif et sous les aides de leur éducation, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le train de la réforme du système fiscal dans notre pays vient d'être raisonnement mis sur les rails. C'est ici l'occasion pour moi de saluer à nouveau l'initiative de son excellence Joseph Camilla Cabanguet, président de la République, chef de l'État, qui a vite perçu la nécessité et l'urgence de doter notre pays d'un nouveau système fiscal. de ce forum, nous retiendrons notamment l'unanimité confirmée autour de la nécessaire révision de la législation et de l'organisation administrative du système fiscal de notre pays. de l'initiative Cette modification des textes et des structures doit, nous ne l'avons jamais assez, viser à rendre ce système plus moderne et donc basé sur une législation plus facile à lire et à comprendre, plus adaptée aux réalités d'un monde ouvert. Clôture hier jeudi des travaux sur l'initiative de suivi continu des données en temps réel en appui à la communauté amie des enfants. Les assises avaient pour enjeu de mettre en place des stratégies pour augmenter la disponibilité et la qualité de service pour les enfants afin qu'ils jouissent pleinement de leurs droits. La suite en images. Les participants ont convenu de redoubler d'efforts en vue de récupérer le retard dans l'atteinte des objectifs du développement durable. L'approche communautaire est plus pratique pour arriver à cette fin. Oui, ça c'était un atelier extrêmement important pour la région en ce sens qu'il arrive à un moment où nous sommes en train de réfléchir comment on va accompagner le pays de la région à redoubler d'efforts dans une région qui n'a pas eu de bonne performance pendant les objectifs du millénaire donc entre 90 et 2015 pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut utiliser maintenant des approches communautaires pour nous rassurer que chaque enfant est complètement pris en charge dès la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans pour que non seulement qu'on se rassure que l'enfant survit mais que l'enfant reste en bonne santé mais aussi qu'il puisse accéder à tous les services de protection contre les violences mais aussi des services éducatifs pour que l'enfant puisse avoir des compétences qui les préparent à affronter l'avenir et à devenir un citoyen productif dans la communauté La République démocratique du Congo et les autres pays participants ont pu bénéficier des échanges d'expérience Pour la communauté congolais je pense vraiment une bonne nouvelle c'est que d'abord le Congo a préparé un très bon plan un très bon plan opérationnel de mise en oeuvre et que ce plan a bénéficié aussi des expériences des autres pays en particulier des expériences de la Guinée des expériences du Tchad des expériences du Libéria et du Nigeria c'était vraiment un très bon échange d'expériences La finalité est de voir les enfants africains jouir de leurs droits La Société Nationale d'Assurance reste fidèle à son objectif social L'assureur national a payé comme chaque jeudi 197 dossiers dans les branches d'assurance automobile vie et incendie La Société Nationale a également payé les frais d'hospitalisation d'une victime d'un accident de circulation C'était à l'hôpital à métier sino-congolaise dans la municipalité d'Unjili Anita Kangoudia Tapilutounou et Serge Métilesi pour le reportage Même sur les lits de l'hôpital la Société Nationale d'Assurance vient au secours de ses souscripteurs L'assureur national a payé les frais d'hospitalisation de la victime d'un accident de circulation La victime était internée à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise dans la commune d'Unjili Nous avons intervenu pour le cas à partir de la SONAS pour que nous puissions aider les malades ou la victime à pouvoir se rétablir dans ce droit et c'est ce que nous avons fait et voilà les résultats Donc nous encourageons beaucoup de nos frais qui ne sont pas assurés savoir qu'en République démocratique du commun nous avons une seule société d'assurance c'est la SONAS et maintenant la SONAS a fait preuve de son efficacité pour les interventions la présence en charge générale Entre temps l'entreprise que dirige Carole Aguito Amela a traité et payé 89 dossiers à la direction générale contre 10 dossiers dans chacune des agences de Kitambo Limete et Matete Par contre 8 victimes ont été indemnisées à l'agence de la Gombe 6 victimes à l'agence du 30 juin pendant que la SONAS traitait et payait 5 dossiers dans chacune des agences des bandalongois Bich Ngobila Wilri Lemba Ngaba Ngiringiri Tsele Maluku Au même moment ils payaient 3 dossiers dans chacune de ces agences de la FUNA Njili Saint Thérèse et Sosimat tandis que 2 victimes ont été indemnisées dans chacune des agences de Kintsuka Libération et Ngaliema Enfin une seule victime a été indemnisée dans chacune des agences de la Fikine Kimba Teke et Masina Et du sport pour terminer ce journal après une interruption de 2 mois les compétitions Interclub de la CAF reprennent ce week-end à la coupe de la CAF le tout puissant Mazembe sera reçu ce samedi par Al-Hilal Obeid du Soudan à suivre également 2 derbies de l'Afrique du Nord d'abord Mouloudia Mouloudia club d'Alger contre club africain de la Tunisie et puis Fus Rabat du Maroc contre le CS Sfaxien de la Tunisie l'heure de la reprise a également sonné à la Ligue des champions de la CAF 4 belles affiches sont au programme Mesdames et Messieurs c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information merci de votre attention il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite de programme et bon week-end au revoir et à jeudi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada la Prospérité Le Parlement est promulgué par le chef de l'État Le même journal revient sur la polémique autour du référendum le porte-parole de la majorité présidentielle a coupé coup il a dit que la famille politique du chef de l'État n'a jamais levé une telle option et la MP n'a mandaté personne pour défendre un quelconque projet de référendum au porte-parole de la MP d'ajouter précise le journal Le Journal que le chef de l'État se conforme aux dispositions de la Constitution et de l'accord de la Sainte-Sylvestre pour la tenue des élections à RDC car l'accord trace une feuille des routes consensuelles La tempête des tropiques se pose sur la journée internationale de la démocratie une journée célébrée selon le journal Dans la douleur à République démocratique du Congo Toutefois le journal définit un État démocratique comme un État où la démocratie constitue un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur les valeurs communes à tout le peuple qui compose la communauté mondiale Une page économique dans cette revue Forum des Arts revient sur le premier forum national sur la réforme fiscale en RDC Parmi les recommandations figurent les regroupements progressifs des régies ou administrations financières en RDC la mise sur pied d'une structure appelée Comité de pilotage de la réforme fiscale à la République démocratique du Congo Cette commission sera chargée du suivi et de l'application des différentes recommandations L'information confirmée par Géopolis Hebdo au journal d'ajouter que le ministre des Finances a précisé que ce forum ne constitue que le début d'un processus devant conduire à cette rénovation du système fiscal congolais de l'internet de l'internet de l'internet de la réforme de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet